Salut à tous, on vous retrouve sur cette vidéo tous les deux pour vous parler du premier boss qu'on a testé sur les PTR pour le raid du Palais Eternel, c'est le commandant abyssal Sivara. Salut ! Donc on va vous en parler tous les deux, on va vous donner nos impressions, ce qu'on a vu par rapport à ce qui est sur Codex et ce qu'on a pu tester. On n'a pas été super loin sur le boss, mais on a pu voir toutes ces techniques. Alors le principe du combat, si vous connaissez Xulorak à la citadelle des flammes infernales, c'est un peu le même principe avec deux marques opposées qui ne doivent pas se rencontrer, sinon ça fait un gros boom. Alors vous allez avoir la marque de givre et la marque toxique. Les deux infligent des dégâts faibles pendant tout le combat, mais elles se stacquent, donc ça va faire de plus en plus mal. Alors concernant la barre de givre, vous allez avoir une barre qui va apparaître tout au début du combat, qui vous permet de savoir si vous êtes ciblé marque de givre ou marque toxique. La marque de givre sera une barre bleue, la marque toxique sera une marque vert. Et du coup, vous verrez la barre évoluer en fonction de ce que vous faites ou pas. Pour la marque de givre, en fait, vous allez être congelé si vous ne bougez pas. Donc si vous ne bougez pas, la barre monte. Dès qu'elle arrive au bout, en fait, vous êtes congelé cinq secondes. Ce n'est pas le principe du combat, parce qu'il peut quand même pas mal se déplacer, il y a des choses à éviter. Et en plus, pendant cinq secondes, vous ne dépaissez pas ou vous guillez pas. Donc le but, c'est de bouger assez régulièrement. Sur le combat, en fait, quand j'avais la marque de givre, je n'avais pas du tout besoin de bouger parce qu'une des techniques du boss, le bump, c'était considéré comme un déplacement et du coup, on n'avait pas besoin de bouger du tout. Moi, je me suis fait congelé plusieurs fois. Ouais, mais moi, avec le bump, en fait, je ne me suis pas congelé du tout. Donc à voir ce que ça donnera sur l'officiel, je pense qu'il faudra bouger et que le bump suffira pas à faire redescendre la barre. Concernant la marque toxique, c'est l'exact opposé. En fait, ça vous empoisonne et il ne faut surtout pas bouger. Sinon, si vous arrivez tout au bout de la barre, vous êtes empoisonné, donc désorienté pendant 5 secondes. Pareil, ce n'est pas le but. Il faut savoir, en fait, que la barre, si vous bougez, elle va monter un petit peu, mais dès que vous arrêtez de bouger, elle redescend. Donc du coup, ce n'est pas un souci de devoir bouger, ça ne va pas s'enregistrer. En fait, vous allez, depuis du temps, reperdre ce que vous aviez monté comme bout de barre. Comme sur Zulorath, si les deux marques se rencontrent, donc si un joueur affecté de la marque de givre rencontre un joueur affecté de la marque toxique, un mélange en stables se produit et du coup, boum, explosion, vous subissez des dégâts assez importants toutes les secondes pendant 5 secondes. Donc ce n'est pas forcément le but puisque tous les joueurs font n'importe quoi, vous allez vite décimer le raid. Il y a une autre façon de faire un stable, quand tu touches aussi un élément graphique de la magie posée. D'accord, donc une flaque par terre également. Et la pointe aussi. Si vous rentrez, on va voir plus tard, on va parler de la pointe. Mais si vous rentrez dans une flaque toxique, donc une flaque verte dégueulasse au sol, alors que vous êtes affecté de la marque de givre, ça fait boum et inversement. Pour rendre le combat un peu plus sympa, donc nous, c'était au bout de... l'inversion se produisait au bout d'une minute trente. Donc on ne sait pas s'il y en aura d'autres derrière, probablement, mais en tout cas, au bout d'une minute trente, le boss est censé inverser les marques. Alors nous, ce qui se passait, c'est que tous les joueurs n'étaient pas ciblés. On avait deux joueurs, une fois, qui étaient ciblés, dont les marques étaient inversées. Donc, d'après ce qu'on lit dans le codex, on a l'impression que c'est tout le monde qui devrait l'être. On ne sait pas du tout ce que ça donnera sur l'officiel. En tout cas, nous, sur nos tests, deux joueurs seulement étaient ciblés à voyer leur marque échanger. Et ces deux joueurs, donc qui voient leur marque échanger, ou tous les joueurs sur l'officiel, si ça se produit, sont affectés d'un mal d'inversion. C'est-à-dire que pendant quatre secondes, ils vont être immobilisés et, au bout des quatre secondes, ils explosent et ils transmettent leur marque aux joueurs à moins de quatre mètres. Donc, en gros, ils transmettent leur marque. Si vous avez la marque opposée, ça fera certainement un gros boom. Donc, le mal d'inversion est un petit peu... Après, c'est que le truc, c'est que deux joueurs, en gros, c'est qu'il y a des couleurs qui écartent avant que ça arrive. Il y en a deux à la sorte de chaque côté qui vont être pris. Et parce que s'ils changent de marque, au milieu d'un pack de mecs qui étaient marqués avec une même d'une couleur, ils ne les posent pas. Donc, nous, on vous en parlera un petit peu plus tard. Pour gérer le truc, au début, on avait mis les joueurs affectés d'une marque d'un côté, les joueurs affectés de l'autre marque de l'autre. Forcément, quand il va inverser les marques, les joueurs vont se retrouver au milieu de tous les autres et ça risque d'être le gros bazar. Sinon, au sujet de l'inversion, nous, ce qu'on avait également sur le combat, c'est que toutes les flaques qui étaient posées au sol changeaient systématiquement de caractéristiques. C'est-à-dire que toutes les flaques de gibres devenaient des flaques toxiques et toutes les flaques toxiques devenaient des flaques de gibres. Donc ça, par contre, ça se produisait à chaque fois. Voilà pour le principe et pour les marques. Je vais laisser Gano vous parler de ce qui se passe sur les tanks. Au niveau des tanks, il y a deux sorts. Il y a la réverbération éclavante. Le boss va incanter un sort. Alors, au moment où il incante le sort, la première type, quand il a commencé à affronter le sort, même si c'était l'autre tank zone, ça, ça va être rare sur la première type. D'accord ? C'est parce que vous tentez pendant l'affrontation, c'est vous que le boss va couler directement. Ça sera le premier tank qui a eu l'agour du boss au moment du début de l'inversion. Et en fait, ce sort, ça fait une grosse plaque sur ces chiffres sur le codex qui sont bidons. J'ai regardé, ça fait à peu près 804 dégâts. Et en fait, toutes les cibles à moins de 8 mètres de la première cible partagent le dégâts avec la cible principale. D'accord ? Bah, c'est fait, il faut au moins qu'il y ait les deux tanks de paquets. Et si possible, s'il y a des cagues des autres couleurs qui peuvent aider, alors peut-être pas pour le HM, mais des cagues d'autres couleurs, peut-être pour le mythique, ça sera peut-être intéressant que tous les cagues viennent se paquer avec leurs tanks pour partager ce dégâts, s'il y a une idée, genre... Un autre truc au niveau des tanks. Pendant cette frappe, tout le monde est bump, hein, d'ailleurs. C'est un peu chiant. Il faut faire gaffe à votre placement. Un autre truc au niveau des tanks, c'est qu'à chaque fois que le boss vous frappe, en fait, il vous met une pellicule de la couleur dans laquelle vous êtes. D'accord ? Alors la pellicule, c'est un debuff de stack. Donc si vous avez le debuff de givre, plus il vous tape, plus vous gagnez des stacks de givre. Un autre debuff à côté qui vous met des dégâts dans le point qui dure 10 secondes. C'est dispelable. Le problème, c'est que quand il tombe naturellement vos 10 secondes ou qu'il dispel, en fait, vous posez une plaque qui est proportionnellement grande au nombre de stacks que vous avez eus. Si vous avez 2 stacks, la stack elle va être petite, genre 5 mètres. Si vous avez 15 stacks, ça va être énorme et pas possible. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, à chaque verboration écrasante, on switchait des tanks. Donc il y avait un tank qui montait à 3 stacks, au tas de 6, et on faisait ça non-stop. Alors, c'est pellicule de givre et corruption sceptique. En fait, c'est une pointe, givre-venin, le sort. Et du coup, si vous êtes en givre, ça s'appelle une pellicule de givre. Et si vous êtes en poison, ça s'appelle une corruption sceptique. Cherchez pas le sort de pointe givre-venin, parce que c'est des attaques auto du boss. Vous ne le verrez jamais affiché sur le combat. Alors, c'est tout pour les temps. Du coup, en fait, le combat, c'est un combat qui est vachement rythmé. Donc ça bouge pas mal. Et notamment, on va avoir régulièrement des débordements. Donc ça va cibler, d'après ce qu'on a vu, des joueurs aléatoires. Mais à chaque fois, on a un joueur de chaque couleur qui ciblait. Donc un givre et un poison. Ça fait une zone autour du joueur, donc c'est super facile à voir. On ne peut pas rater que vous l'avez. Il va falloir la stock. Elle est stock par les joueurs qui sont dans les 5 mètres. D'après ce qu'on a vu, ça a fallu 250 000 points de dégâts. Du coup, il faudrait 2-3 jours pour la stock pour être confortable et pas se prendre de vachement de dégâts. Donc forcément, plus il y en a, mieux c'est. Par contre, dès que les joueurs stockent et qu'elle explose, elle laisse une flaque. Du même type que la flaque barre les gano juste avant. Du coup, il va falloir sortir de cette flaque parce que forcément, tout ce qui est graphique, ça inflige des dégâts. Donc dès qu'elle a pété, les joueurs doivent se barrer et se remettre en dehors de la flaque. Il y a autre chose aussi qui va rythmer le combat. C'est une grosse technique du boss. Il va arriver à chaque fois qu'il a 100 points d'énergie. Ça s'appelle le barrage à câblant. Et il monte très très vite à 100 points d'énergie. Je laisse gano vous en parler. Le barrage, ça va être plutôt les tanks. Comme nous, on le faisait quand on mettait les mecs de jib à gauche dans la salle. On coupe la salle en deux. Les mecs de jib sont à gauche. Les mecs de poison, ils sont à droite. Et en fait, là, ça va conserver uniquement les tanks. En vrai, parce que les autres, ça va être géré quasiment automatiquement. En fait, le boss arrive à son point d'énergie. Il casse un sort. Donc graphiquement, c'est super beau. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin du sort, à la fin de 50, en fait, autour de son plan gauche, il y a des javelots de givre. Et autour de son endroit, il y a des javelots de poison. Alors, les javelots, vous pouvez les éviter. Je vous donnez le nom, c'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, vous allez voir sur la vidéo. C'est super facile à voir graphiquement. Vraiment. Quand vous avez repéré ce que ça fait, vous allez pouvoir vous placer très très facilement. Donc regardez bien sur la vidéo à quoi ça ressemble. Ils les ont vraiment très bien représentés graphiquement. Et c'est vraiment pas difficile à gérer. Donc, ces points, au bout de... Dès qu'elles pop, en fait, elles sont expulsées du boss vers l'extérieur de la salle. Du côté opposé où est le boss. D'accord ? Toutes celles qui ont pop à gauche vont aller plutôt vers la gauche de la salle. Comme dans notre vidéo. Et ceux qui sont à droite vont aller à droite. Normalement, les javelots de givre vont aller vers les mecs qui ont le débuff de givre. Et les javelots de poison vont aller vers les mecs qui ont le débuff de poison. Alors, l'optique avec tout ça, c'est qu'à chaque fois qu'il fait cette technique, il inverse ses flancs de poison et de givre. La deuxième fois qu'il y a un contrat qui nous fera ça, en fait, cette fois-ci, les javelots de poison sont à gauche. Et les javelots de givre sont à droite. Du coup, en fait, sur le premier, nous, en tant que tank, on amenait le boss, la tête, vers le fond de la salle. D'accord ? Et avant son deuxième, du coup, barrage à câble, en fait, on lui mettait la tête vers l'entrée de la salle. Comme ça, en fait, les groupes de givre et de poison n'avaient pas bougeant, on faisait juste tourner le boss sur lui-même, et ça mettait les bonnes couleurs de chaque côté. Du coup, si vous placez les joueurs de la même façon, vous aurez juste à faire faire un tête à queue au boss entre chaque barrage. Alors, on fait ça parce que, s'il y a un mec de givre qui prend un javelot de poison, il va pulser. Ça fait énormément de dégâts en raid, donc on ne peut pas se le permettre. Savoir que quand vous pulsez, si un joueur de n'importe quelle couleur vous touche, il pulse aussi. En fait, il y a un mec qui prend la mauvaise couleur, c'est le strike. Tout le monde se pulse et c'est fini. Alors, par contre, ce n'est pas parce que vous avez le débat de gif que vous n'essaiez pas d'escriver les javelots de gif, parce que Scarlet a dit que les marques qu'on pose au début, elles peuvent se stacker, et c'est justement la façon de les stacker. Plus vous allez avoir de marques, pour vous, et plus vous allez prendre des gifs, plus vous allez stacker des marques, et plus vous allez prendre des dégâts en combat. Alors, ce n'est pas très grave, donc je pense qu'on est mis à 6-7 stacks des fois. Ça ne fait pas de dégâts dans des 2 minutes de combat. Le combat, je pense qu'il va dire au moins 5-6 minutes. Donc, si un mec a 18 stacks à la fin, ça va être faux. Ça a commencé dur, ouais. Quand vous pulsez aussi, ça c'est cool, vous perdez tous vos stacks, vous recommencez à un seul stack. D'accord ? Donc, il sera peut-être nécessaire dans le combat, à un moment donné, que des mecs marchent dans une plaque pour se dé-stacker et leur avoir leur distance. Voilà. Et à ce moment-là, il y aura certainement du CDI à claquer. On va voir que ça va faire trop mal. Alors... Sinon, donc il y a une autre technique qui nous a posé de problème. Donc, avec du recul, elle n'est pas si dure à gérer, mais sur le moment, en fait, il faut comprendre, sur les tests, on n'a qu'une heure, et du coup, on voit des techniques qui, au fur et à mesure, on essaie de les gérer comme on le peut. Donc, on a fait plusieurs tests, nous. Et donc, cette technique, en fait, c'est les traits gelés, empoisonnés. C'est-à-dire que le boss, il va tirer régulièrement des traits qui vont être soit du livre, soit du poison, sur des personnages joueurs aléatoires. Alors, exactement, il le fait après chaque barrage à claquer blanc, il envoie 3 traits. Voilà. Donc, déjà, vous êtes déplacés, vous avez géré le barrage à claquer blanc, et là, bim ! Alors, si vous êtes paqué, ça peut être vite Bagdad. C'est mort. Donc, il va falloir réussir à se déplacer pour éviter le barrage sans, pour autant, aller tous se paquer. Et du coup, nous, on a eu des petits soucis par rapport à ça, parce que forcément, quand il tire les pointes, en fait, on peut les intercepter. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est intel qui est ciblé qu'une personne ne peut pas prendre le chablon qui va arriver à sa place. Mais du coup, il faut que ce soit la bonne personne qui l'intercepte, c'est-à-dire pas la personne qui a la marque opposée. Sinon, boum ! Alors, effectivement, on a réfléchi à plusieurs solutions. Il y a soit, en fait, à ce moment-là, le mec, vous avez 5 secondes pour vous placer avant que la marque arrive. Donc, soit le gars, par exemple, un mec de givre va être forcément ciblé par une lance toxique, un mec de poison va être forcément ciblé par une lance de givre. Soit le mec, il est hyper actif, en fait, il vient de l'autre côté et un cac de la même couleur que sa lance, du coup, lui, si il est givre et qui va du côté poison, il essaie qu'un cac, sa lance. Ou alors, et nous, je pense qu'on pas parce que c'est toujours plus simple, vous écartez bien, vous laissez la lance passer sur le mec. Le mec, il va se prendre la lance de la couleur opposée. Malheureusement, c'est comme ça. Il va pulser. Alors, nous, notre connerie qu'on faisait, c'est qu'en fait, on essaie qu'un autre mec de givre ou un autre mec de poison, essayait de le libérer directement. Il faut cliquer sur la lance pour le libérer. Il libère tout de suite, mais en fait, du coup, les deux se mettaient à pulser. En fait, on prend les doubles dégâts. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on la strat un peu plus casu, ce sera sûrement nous, et je pense que la strat sera la moins dure à mettre en œuvre. La lance, elle passe, on laisse le mec pulser, et en fait, quand le mec a pu le pousser, la lance, c'est juste une lance débile, et elle n'est plus assignée au givre ou au poison. Et en fait, un autre mec de la même couleur que le mec qui s'était harponné, peut le libérer, et ça ne se passe pas. Donc en fait, une strat en deux temps. C'est-à-dire, en un temps, les gens sont bien espacés, le joueur ciblé se prend son jablot, enfin, les joueurs ciblés se prennent leur jablot. Ensuite, une fois que c'est géré, la personne qui a la bonne couleur va le délivrer. Pour ne pas faire des dégâts. Quand on dit la bonne couleur, c'est que si c'est un mec de Gilles qui a été bloqué, c'est un mec de Gilles qui va le libérer. Le jablot, il aura perdu sa toxicité. Sa toxicité. Il aura perdu son école de magie de poison, et du coup, il se fait juste un joueur de la même couleur qui aille le libérer. Pour surtout vraiment que vous attendiez qu'il arrêtez de pulser. Parce que sinon, au lieu d'avoir... En fait, les mecs, ils pulsent pendant 5 secondes et la lance, elle met 5 secondes à 50. Et du coup, en fait, ce qu'il se passe, c'est que à chaque lance, en fait, le premier débuff de pulsation a fini. Et du coup, vous n'en avez qu'un à gérer en même temps pour les dégâts heal. C'est cool. Sur 10 secondes, en fait, il y a le raid en 12 cas par seconde. Il faut juste 1 ou 2 CD raids sur 1 ou 2 CD raids sur table de temps. Et ça suffira. Par contre, si à chaque fois, il y a un mec qui se délibéré directement, vous passez de 1 chaque 10 secondes à 2 par 10 secondes. Et là, ça double les dégâts. Et là, ça devient vite l'escalade et on a vu que c'était passionnable. On n'y arrivait pas. Bah, je crois que c'est ouf. Ouais, je pense que c'est pas mal pour le premier boss. Donc, on verra. Peut-être qu'on aura l'occasion de le retester quand le raid sera ouvert en normal. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a vu sur une heure, mais c'est un des boss sur lequel on a vu le plus de choses. A mon avis, lui, on y retrouve dans tout cas. Ouais, sachant que les dégâts, c'était pas des dégâts HM. Je pense qu'ils sont beaucoup plus light sur le HM. Bah, pour les tanks, ce boss-là était vraiment, vraiment light. Par contre, pour le raid, le raid... Ça faisait vraiment des gros dégâts. Je pense que ce sera beaucoup plus simple dans HM que ce qu'on a pu tester, donc voilà. J'ai un dernier tip à donner. Alors, je pense que c'est que sur le PTR que ça marchera. En tant que tank, du coup, j'étais beaucoup ciblé par... Du coup, je vais souvent poser une marque de gif, comme le boss me stackait. Et ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, quand je perdais mon debuff dans une autre marque de gif, en fait, dans une autre plaque de gif, en fait, et bah, la frag ne popait pas. Voilà. On a du coup à voir, mais il y a peu de chance que ça marche sur l'officiel. Je pense pas, non. Les genres de trucs un peu fumés comme ça, ça marche jamais sur l'officiel. Mais bon, on le retestera par principe, parce qu'on aime bien slasher les Ducks. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire sur ce premier boss. Donc on va certainement faire des vidéos sur les autres boss. Il y en a, on a vu plus ou moins de techniques. Donc on en a déjà testé 4, pour l'instant. Sur 8. Et il y en a 2 qui ont été très concluents des tests. Un, un petit peu moins, je trouve, moi. Et un qui a été complètement bidon, où c'était vraiment collé avec le cul, et apparemment pas faisable, en tout cas, sur ce que nous, on a testé. Donc on va voir si d'autres personnes sont si mieux que nous. Et voilà. Du coup, on devrait vous faire d'autres vidéos. On espère pouvoir les tous les faire cette fois-ci. Mais bon, comme d'habitude, on se connaît. On a rarement le temps de tout faire, donc on verra. Voilà, c'était tout. Salut ! Salut !